les inquiétudes de la france en afrique les inquiétudes de la france en afrique nous constatons depuis l'arrivée de macron au pouvoir que les choses ne se passent plus comme par le passé oui chaque président en français arriver et changer les gouvernements en afrique à sa guise changer les présidents à leur guise au point qu'on avait en afrique déjà les gouvernements ou les présidents de droite et les présidents de gauche et c'est un président de droite qui ont résisté beaucoup à la poussée de la gauche ont eu de la peine à finir leur leur vie on sait ce qu'il faut dire en général puisqu'ils sont là depuis des lustres mais on se rend compte que depuis que macron est arrivé au pouvoir et des présidents en afrique maintenant il ya des changements de régime qui sont contre le gré de la france et la france croyait toujours les remettre à l'ordre ce qui ne se passe pas ainsi déjà au point de vue du discours la france s'inquiète parce qu'elle le président français l'a dit plusieurs fois il ya une montée du sentiment antifrançais ce n'est plus seulement un sentiment c'est une expression du sentiment antifrançais en afrique et les français les camés africains le disent ouvertement nous ne voulons plus de la france en afrique combien de fois est-ce que le président macron recevra-t-il des réponses dans ce sens des réponses claires qu'il a demandé aux autorités et combien de fois commande comme bien le temps faudra-t-il pour qu'ils comprennent que là les africains ne veulent plus de la france au mali non seulement au niveau officiel même au niveau officiel au niveau populaire les peuples me disent même nous mêmes dans les réseaux sociaux nous le disons la france n'a pas sa place en afrique la france est un pays européen la france doit rester en europe comme de même que la france se répond à la turquie la turquie n'est pas un pays d'europe sarkozy l'a dit depuis ils ont arrêté toutes les négociations nous disons également en afrique la france n'est pas un pays africain la france est un pays d'europe occidentale la france doit se rester en occident et tisser des liens avec ses voisins ce n'est pas avec tout un continent avec l'afrique et aujourd'hui les africains se réveillent et nous disons africa au yé nous disons bravo à tous les peuples qui sont déjà réveillés et dans cette et dans ce sens on a on a cessé jamais de dire bravo à barbeau depuis qu'il a lancé cet éveil mais qui n'a pas pris corps cet éveil a pris corps ou ce réveil a pris corps avec toi dira toi dira a lancé la barge et puis voilà que là le navire centrafricain est déjà bien lancé et est sous haute sécurité depuis peu on ne comprend plus les journalistes aller interroger aller à banguier interroger les autorités parce qu'ils ont reçu la réponse dont ils avaient besoin de façon parlée et de façon écrite et cela fait monter donc les inquiétudes à paris et on nous parle parfois des réponses que paris donne mais ce sont des réponses très maladroite et on nous dit parfois qu'il a fait que le président français fait des sorties pour répondre à un premier ministre africain mais il est nous constatons que là c'est également une certaine maladresse mais aujourd'hui si les africains veulent continuer à accentuer cette peur de la france sur le continent et les pousser dans leur détranchement et posséder à leur chassement il faut parler du groupe warner oui le groupe warner le seul l'évocation de ce seul nom de ce seul nom fait peur aux autorités françaises fait peur à la france quand on a commencé par comprendre parler de ce groupe c'était en reprise centrafricaine dont vous parlez que c'était un groupe de mercenaires oui et ce groupe de mercenaires a fait le travail plus qu'il n'en fallait et le président centrafricain a bien répondu aux autorités françaises au président lui-même le groupe warner a été invité à bangui par les autorités officielles ce n'est pas un groupe armé qui est venu soutenir qui a été appelé par des mercenaires ou les autres mais pendant ce même temps les français ont également des groupes privés qui pionnent qui pionnent les rues qui sionnent les rues en afrique total n'est-il pas similaire au groupe warner total est un groupe privé voilà les sociétés de boloré les sociétés les sociétés françaises qui vont qui viennent à l'afrique sont des groupes privés du même titre au même titre que warner mais on les qualifie pas de mercenaires mais ceux ci sont encore plus que des mercenaires ce sont des braqueurs économiques et la preuve en est boloré a été condamné pour son braquage économique sur l'afrique pour ses manifestations financières sur l'afrique attendons donc le cas de warner pour voir si warner sera également condamné dans son propre pays mais il était temps que les français établissent que les africains mettent en place une cour de justice pour les crimes économiques commis chez son sol oui à partir de ce moment nous souhaiterons que le président centre africain et le président malien mettent en place une cour de justice pour juger les français pour la première fois les français sont occupés mais il faudrait qu'ils soient jugés et condamnés sur le sol africain pour les crimes et les exactions et on verra donc les officiels français sortir pour leur dire que ce n'était pas des officiels français mais c'était des groupes privés donc quand vous faites peur quand vous voulez faire peur à la france parler du gouverneur parler de la russie et construisez des liens avec le gouverneur et avec la russie ce n'est pas seulement à travers le président c'est à travers d'autres méthodes la russie a établi des contacts officiels avec la reprise centre africaine et nous le disons bravo mais cette démarche n'est pas n'a pas été la même que celle établi avant le mali alors qu'on hésitait on attendait peut-être que le président assime goïta allait faire un voyage à moscou uniquement pour cela mais ce n'a pas été le cas son ministre de la défense la bref la représenter comme cela se devait à bien représenté le pays et les accords conclues ont trouvé un aboutissement et avec la réception de quatre premiers hélicoptères et là la russie va plus fort qu'un russie centrafricaine parce qu'un russie centrafricaine c'est au troisième livre c'est la troisième livraison des armes qu'on a commencé à rencontrer des armes mais d'ici dès la première livraison même pas des armes déjà assez important mais la première livraison comporte déjà quatre hélicoptères de combat ce qui fait déjà du lourd on entre directement dans le maté des loups et nous vous rappelons que même si la france ne dit pas la vérité à ce sujet chaque fois que la russie intervient en afrique elle le fait savoir au conseil de sécurité et le fait savoir à l'onu mais les français dans leur malhonnêteté ne veulent pas reconnaître que la russie respecte tous les canons diplomatiques pour agir en afrique et sont toujours en train de créer le dilatoire donc nous disons si vous voulez faire peur si nous voulons continuer à faire peur avec la russie à la france il faut qu'on suit des partenariats et des liens avec warner l'évocation du seul gouverneur fait trembler les autorités françaises fait trembler les autorités françaises non nous souhaitons que les autorités africaines et que le peuple africain nous également des relations diplomatiques des relations économiques culturelles des hommes d'affaires avec des pays également comme la turquie qui peuvent nous aider et ce sera ce sera qu'une étape à partir de laquelle nous pourrons également prendre notre propre coopération entre nous mêmes nous avons déjà dit évoqué dans les présidents sujets les questions économiques du franc cfa nous voulons dire ça voulait distraire nous allons revenir dans une prochaine vidéo vous expliquer que malgré le franc cfa on peut faire mieux le mali en train de le montrer le bénin en train de le montrer la plus en trafic en temps de le montrer donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons dit que laisse la peur de la france en afrique aujourd'hui c'est là c'est l'évocation du groupe warner un groupe privé russe en lien avec le gouvernement mais qui fait peur aux autorités françaises sur le continent africain si vous avez des éléments encore là dessus d'autres peurs de la france en afrique n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire et si vous avez des informations sur le groupe warner et sur la russie ne manquez pas nous mettre en commentaire de poser des questions nous pourrons revenir dans une prochaine vidéo donc si vous avez apprécié cette vidéo mettez nous des pouces sinon vous mettez des pouces contraires ce serait toujours intéressant de savoir qu'il y a des pouces opposés n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la notification et surtout de nous laisser un commentaire bye à bientôt